Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parabole. Dans ce sujet aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un amoureux pas comme les autres de la cathédrale de Strasbourg. Il en a été le curé pendant de nombreuses années, il en est encore aujourd'hui chanoine et il en est aussi son photographe privilégié tant il connaît ses moindres recoins. Une rencontre avec Bernard Eckert, un homme de foi, un homme passionné de la cathédrale de Strasbourg et passionné également de photographie. Un sujet réalisé avec Aline Fontaine. Bernard Eckert n'est pas un photographe comme les autres. C'est une vieille icône, comme on n'en fait plus, et qui a fait beaucoup, beaucoup, qui a beaucoup travaillé à la cathédrale. C'est en effet la cathédrale de Strasbourg qui a été le terrain de jeu de Bernard Eckert. Il en a été d'ailleurs pendant 16 ans et demi l'archiprêtre. Je suis porté sur la photographie pratiquement depuis que je suis grand gosse. Donc je n'avais pas à inventer, à trouver et à me sentir interpellé. Mais au début, j'avais franchement une espèce de timidité, une espèce de réserve vis-à-vis de la cathédrale. Et il m'a bien fallu deux ans de familiarité, deux ans de découverte, deux ans où on se sentait bien dedans. Et c'est là que ça a commencé. Les centaines de clichés réalisés pendant toutes ces années ont donné naissance à un livre à l'occasion du millénaire de la cathédrale. Un livre qui raconte à sa manière la Bible. Il y a Adam et Ève, comme c'est beau. Ève avec sa quenouille. Ève qui sort d'Adam. La naissance de Marie elle-même. Tout le culte de Marie. Ici, on lave le linge de la naissance, de l'accouchement. Il y a grand des devasses précieux. Une certitude pour Bernard Eckert, la cathédrale n'est pas qu'un chef-d'œuvre de pierre. La cathédrale ne veut absolument pas être un simple monument, même artistique, mais qu'elle veut dire quelque chose. La cathédrale a quelque chose à dire. Et c'est cela qu'on a essayé d'exprimer dans ce livre. La cathédrale veut parler. Elle a son langage à elle, à travers les diverses techniques. Mais, 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 c'est quand même une expression de foi, une expression de soumission et d'amour du Christ. C'est en arpentant la cathédrale de fond en comble pendant plusieurs années que le père Eckert a découvert ce message. Il aime, encore aujourd'hui, le transmettre à des visiteurs privilégiés. Vu d'ici, vous voyez à peu près les vraies proportions de la cathédrale. Souvent, elle est dessinée comme ayant, jusqu'à la plateforme, le maximum de la hauteur et la tour, un petit truc qu'on rajoute au-dessus. Désolé, la moitié de la hauteur est pile à la terrasse. Donc, la flèche est aussi haute en elle-même que la terrasse l'est du sol. Magie de la pierre, à chaque visite, comme cette fois encore, toute la force de la cathédrale s'impose. Je ne peux jamais rester indifférent ici, parce que je m'imagine tout le passé, je m'imagine toute la somme de foi, d'espérance et de trucs qu'il y a dans ce bâtiment. Non, ce n'est pas neutre. Une cathédrale n'est jamais neutre. Comment, comment, comment ? Suivez-moi, s'il vous plaît. Le guide photographe est impatient de faire découvrir le point d'orgue de cette visite. Ramponnez-vous, c'est le moment de la grande émotion. Voilà, stop. Il n'y a rien de figuratif là-dedans. Aussi bizarre que ça paraît, il n'y a rien. Il n'y a ni hanche, ni rien. Ce n'est pas figuratif. Mais c'est cette lumière, c'est ses couleurs, ses traits, c'est cette espèce d'architecture qu'il y a dedans. Même, j'allais dire, d'échafaudage qu'il y a dedans, qui m'a beaucoup marqué. Dans son livre, le père Eckert montre comment cette rosace l'a particulièrement fascinée et inspirée. Une série d'images qui m'a toujours le plus frappé, c'était de caler mon appareil photo en face de la rosace et de la laisser sur pied, immobile, pendant toute une journée. Et de prendre une image de la rosace par un jour de soleil, à raison, je crois, j'y mets toutes les deux heures. Et de voir comment cette rosace vivait. Chaque photographe, quand il photographie quelqu'un, quand il photographie une scène, réussit quand il est en osmose avec, quand il le ressent, quand il le voit vivre, quand il le voit vibrer. C'est peut-être là, quand je parlais de deux années de découverte, qu'il fallait que ça se génère en moi. Mais c'est tout à fait évident que je ne pouvais pas promener à froid mon appareil photo devant ces merveilles de la cathédrale. Tant qu'il le pourra, ce passionné empruntera les dédales de la cathédrale avec le sentiment du devoir accompli. Je ne me suis jamais senti vraiment en paternité avec lui, je ne crois pas. Je suis trop modeste pour ça. Je suis plutôt un des fils qui essaie de... J'étais un des fils qui essaie de la faire vivre, de la préserver, de la garder active. Car la cathédrale ne lui a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Si la Bible se raconte à travers les pierres de la cathédrale de Strasbourg, elle peut aussi se raconter de manière différente, par exemple à travers les plantes qui émaillent tel ou tel récit biblique. C'est pourquoi, dans un presbytère de Drachenbrown, on a transformé l'ancien jardin en jardin biblique. Un groupe de jardiniers passionnés au fil des années a transformé ce lieu en livre ouvert aux mille couleurs qui nous racontent l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout cela, évidemment, demande de l'entretien une fois le printemps revenu. C'est pourquoi, ce jour-là, un groupe de jardiniers travaille dans le jardin, coupe et bine toutes ses plantes. Un reportage d'Aline Fontaine. Donc je vais prendre mes outils. Bêche, cerfouette, fourche. Voilà Elisabeth parée pour une matinée de jardinage. Hier soir, j'ai regardé. Ce matin, avant de partir, j'ai regardé aussi. Et c'est bon, le ciel devrait se maintenir nuageux, un peu de soleil. C'est parfait. Direction le jardin du presbytère protestant de Drarrenbrand Birlenbach. Un village aux deux clochers, niché au cœur des collines du pays de Vissambourg. En chemin, Elisabeth récupère une autre jardinière bénévole. Salut Cathy ! Ça va, oui ? Je peux te porter quelque chose ? Allez, ça je vais me garder. Installe-toi. Il y a ton petit-fils qui te dit salut. Allez, c'est parti. Comme chaque jeudi, quand la météo le permet, six coéquipiers ont répondu à l'appel d'Elisabeth. Au programme, tonte de l'herbe et taille de la centoline. Tu vois, tout ça, on enlève. Ça fait vraiment une chevelure incroyable, là. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'elle a bien pris. Et puis, on l'a plantée pour plusieurs raisons. Un, à cause de son nom, centoline. Ça rappelle un petit peu la sainteté. Il fallait aussi, disons, que la terre, qui est dans les plates-bandes, ne se retrouve pas dans les graviers, mélangés au gravier, donc pour faire une petite barrière supplémentaire. Une barrière pour délimiter le chemin de cet espace aménagé en jardin biblique. Ici, 130 espèces se côtoient. Bâton de Jacob, sauge de Jérusalem, cœur de Marie, un voyage dans l'histoire du christianisme. Et puis là, c'est un arbuste tout à fait particulier, qui s'appelle un staphilier pinata. Un arbuste dont on prend les fruits, qui sont des petites graines brunes, très très dures, et dont on fait des rosaires. Un peu plus loin, Elisabeth et ses acolytes ont planté du lin vivace. C'est une des premières plantes qui a été utilisée par les Égyptiens, par Joseph aussi, et par tous les prêtres de la tribu de Lévis, qui étaient donc chargés de faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ils portaient des habits de lin, du lin fin. Et c'était une richesse pour eux. Des plantes et aussi des arbres riches en symboles, pour le plus grand plaisir des habitués du lieu. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'amandier, qui est vers là-bas, qui est déjà plein à craquer de futurs fruits. C'est un arbre qui nous invite à la vigilance. Évidemment, le fait de trouver des plantes tout à fait emblématiques de la Bible, ici, en condensé, c'est fabuleux. Et aussi un potentiel pour, finalement, sensibiliser des gens à la Bible qui ne sont peut-être pas forcément amenés, dans un premier temps, à s'y intéresser. Et on ne commence pas par un côté cérébral, mais simplement les émotions, par des choses tout à fait palpables, visibles. Ce matin, la pluie a fini par s'inviter. Alors, Jean-Claude doit troquer la tondeuse contre la pioche. Sa mission, préparer le terrain pour de futures plantations. Une mission qui lui réserve quelques surprises. Ça, c'est les fondations de la grange qui étaient à cet endroit-là, puisque, ben, préhébitaires, les pasteurs, il y a un siècle, ou même un peu moins, étaient aussi amenés à avoir une vache, etc., puisqu'on leur octroyait des terres, des vergers à cultiver. C'est ce passionné d'histoire qui a eu l'idée d'initier un jardin biblique, en 2011, sur les vestiges de l'ancienne grange. Puis cette grange était dans un état difficile à conserver, et puis il a été démonté, et pour laisser en place une friche, en friche, et c'est un endroit que j'aimais bien, qui me désolait, parce qu'en même temps, j'étais receveur de la paroisse, et je voyais aussi passer des factures de Rondap, et ça me dérangeait quand même. Et puis, des amis allemands m'ont parlé de Bibelgarten, de jardin biblique. Après, on a formé une petite équipe. On a une brouette chantante. Sans aucune hésitation, Elisabeth, enseignante à la retraite et férue de botanique, a sauté sur l'occasion. Ça m'a ouvert tout un éventail, nouveau, parce que ce sont des plantes méditerranéennes qu'on ne trouve pas dans la campagne chez nous. J'ai essayé de les planter, certaines, ici, et puis quand ça ne convenait pas, j'ai essayé un autre endroit du jardin, jusqu'à ce que la plante se soit bien accommodée. Cette aventure, humaine avant tout, nourrie à plus d'un titre. Oui, viens, passe par ici. Regarde. Je coupe comme ça, voilà. Et puis je prends des touffes, et puis je descends vers devant. Il ne faut pas hésiter, sinon ça continue de pousser dans le chemin. Alors moi, cet endroit, il m'apporte d'une part beaucoup de connaissances en botanique, sur les noms des différentes plantes, comment s'en occuper, comment travailler la terre, préparer le sol pour les plantes. Ma maman, elle travaillait déjà ici, à l'époque. Donc elle balayait la cour, tout ça. Et ça a une vie particulière pour moi, de faire pareil que ma mère faisait d'antan. Et puis, c'est aussi de se retrouver, et puis de pouvoir partager avec d'autres personnes du village aussi. Moi, je trouve que c'est magnifique. Sur une surface de 15 ars, les habitants ont aussi créé un jardin médicinal avec la maquette de l'ancien château du village, ainsi qu'un espace réservé aux plantes de nos grands-mères. Un investissement récompensé. Quand tout est beau, quand les plantes sont en fleurs, quand le gazon est tondu, c'est un espace vraiment reposant et on a envie, effectivement, de s'installer pour contempler, simplement pour contempler. Ça ramène vraiment quelque chose de, je ne dirais pas spirituel, je ne sais pas, mais une paix intérieure, c'est vrai. On va tout ranger. On saute. Cette paix, chacun peut venir la chercher l'après-midi, quand le jardin est ouvert, ou à l'occasion de visites guidées, animées par ces jardiniers passionnés. Si vous voulez devenir incollables sur les plantes de la Bible, n'hésitez pas à visiter ce jardin. Peut-être même en repartirez-vous avec des boutures pour aider à l'entretien de ce jardin extraordinaire. Une page Facebook est à votre disposition pour préparer votre visite telle que ça apparaît au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada